hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous ici nous allons bien Dieu fait grâce aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous sommes vendredi je dois faire les courses demain samedi et je me suis dit je vais une fois de plus vous partager mon secret pour pouvoir manger avec un petit budget comment je gère mon petit budget alimentaire comment je gère ma petite ration normalement nous sommes une famille de quatre personnes mais pendant les vacances si nous avons deux vacanciers et laissez-moi vous dire que mon budget n'a pas augmenté donc je dois je dois réfléchir je me suis donc dit je partage avec vous je vous donne le menu complet pour s'en sortir avec un tout petit budget je vais être transparente avec vous les temps sont devenus vraiment très difficile mon budget c'est quinze mille la semaine quinze mille francs la semaine pour la ration alimentaire quand j'ai tout bien géré je n'ai pas trop acheter les produits d'entretien ou bien si j'avais déjà un stock le budget peut un peu augmenter et je tiens aussi à vous dire qu'il ya des achats que je fais trimestriellement j'ai la base à la maison comment je fais toutes mes courses avec moins de 15 mille francs par semaine comment je fais toutes mes courses pour moins de 15 mille francs pour une famille de quatre dont maintenant 6 par semaine je vous donne tout le secret je vous donne le menu complet alors je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de deux filles nous vivons à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec tout le monde sur le quotidien d'une maman je sais que les plus ciblés ce sont les mamans mais je constate qu'il ya aussi les tontons les papas les jeunes filles dans les futures mamans qui sont intéressés par ce que je propose donc si vous me découvrez pour la première fois et que mes vidéos vous intéresse je vous prie de vous abonner de commencer à liker la vidéo maintenant les anciens aussi s'il vous plaît commencez à liker liker au début pour ne pas oublier parce que ce sont ces gestes qui me motivent à continuer n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire la partie de la vidéo qui vous a intéressé pour me dire également comment vous faites chez vous comment vous organisez pour bien manger chez vous comment vous organisez chez vous pour varier les repas abonnez vous si ce n'est pas encore fait activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos à tous mes abonnés anciens et nouveaux je viens vous dit merci merci donc tout votre soutien merci pour vos messages bienveillants qui me poussent à continuer et qui me motive tellement à produire du contenu donc parlant de la gestion de la ration alimentaire pour celles qui pensent que dépenser 15000 francs par semaine pour l'alimentation d'une famille de quatre en sept ans où les prix ont augmenté où tout est devenu cher signifie que cette famille la ne mange que du riz sauté je vous apporte une bonne nouvelle non cette famille ne mange pas que du riz sauté permettez moi de vous prouver que c'est faux tous nos repas sont complets rapides saines et surtout équilibrés nous avons tellement de menus équilibrés je vous donne donc mes stratégies en ordre pour obtenir le meilleur rapport qualité prix quand vous allez au marché pour faire vos achats pour la semaine la première chose à faire c'est de commencer par faire l'inventaire de tout ce qui est à la maison tous les restes que vous avez à la maison et pour avoir les restes essayez d'avoir à la maison dans vos achats trimestriels les choses qui duent longtemps les aliments qui duent longtemps les aliments de base chez moi c'est l'huile la plupart du temps le sel le riz le haricot les arachis la plupart du temps j'ai toujours un peu de tout ce que je viens de vous citer c'est à la maison il ya aussi le poivre il ya plein de petits petits trucs que j'ai souvent à la maison et avec ce que vous avez à la maison vous serez à mesure de planifier des repas pour la semaine des repas équilibrés surtout c'est ma technique à moi pour arriver à consommer moins et surtout éviter d'acheter les choses en double après avoir fait l'inventaire de tout ce que vous avez à la maison planifier votre menu sur toute la semaine prenez du temps pour planifier votre semaine avant d'aller faire votre marché réfléchissez ce que vous voulez manger réfléchissez ce que vos enfants aiment manger ou bien votre compagnon est mangé réfléchissez également sur ce que vous allez manger au petit déjeuner ça c'est la meilleure technique pour faire des repas à bas prix surtout bien manger si vous n'avez pas d'idées de repas discuter avec votre mari votre partenaire et vos enfants pour faire ce menu là ensemble vous serez surpris des réponses de vos enfants les enfants aiment manger les menus simples et surtout ce qui est fait maison en fait les miens l'autre technique c'est d'utiliser les ingrédients de différentes façons en réfléchissant sur ce que vous allez manger en semaine essayez de trouver plusieurs façons d'utiliser vos ingrédients par exemple si vous achetez la tomate vous pouvez réfléchir sur plusieurs repas qu'on fait avec la tomate et planifier ça dans la même semaine pourquoi pas avec la tomate vous pouvez sauter les légumes vous pouvez faire des lignanes sautées vous pouvez faire les pommes sautées vous pouvez faire la sauce tomate avec le riz vous pouvez faire les émincés bref beaucoup de repas pour un seul ingrédient et ce qui va vous revenir très moins cher pour arriver à réussir donc vous devez faire preuve de créativité prenez ça comme un jeu retenez les ingrédients comme vous voulez à votre sauce faire le bien et ce sera juste top à consommer posez vous juste la question combien de façons puis utiliser cet ingrédient pendant cette semaine les réponses se viendront et si vous n'avez pas de réponse je suis là pour vous répondre n'hésitez pas à me contacter une box pour qu'on résolve ça ensemble après avoir fait l'inventaire de ce que vous avez à la maison planifier les menus de la semaine essayez d'utiliser les ingrédients de différentes manières maintenant vous allez battre à cuisiner une fois et manger deux fois là je vous partage mes techniques pour manger bien à petit prix moi je cuisine une fois pour deux jours j'essaye de jongler dans les quantités que ça me fasse deux jours cuisiner pour deux jours pour moi c'est la meilleure astuce pour gagner du temps et de l'argent vous pouvez également cuisiner plusieurs sources le même jour et les autres je vous fais du ces compléments donc quand je cuisine pour deux jours j'essaye de jouer dans les quantités selon le nombre de personnes je préfère acheter un truc beaucoup que d'acheter plusieurs choses du coup s'il ya des jours au moins j'ai plus le lendemain je peux faire un peu de riz sauter pour que on termine ce jour en attendant le lendemain je peux faire le gâteau le soir je peux faire même les crudités le soir juste pour terminer cette journée là on a mangé le repas certainement même jusqu'à 16 et le lendemain je vais cuisiner mon éclairage m'avait lâché j'ai dû mettre en charge avec tout ce que je viens de vous dire les amis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou bien de m'apporter les compléments d'information vous savez vous avez souvent des astuces que vraiment quand je lis ça bref n'hésitez pas à compléter en commentaire en donnant vos astuces et vos méthodes pour les plus expérimentés les copines de moi nous allons lire et toujours compléter dans ce que nous faisons déjà j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai à la maison et voici ce que j'ai noté donc c'est avec ma liste je fais l'inventaire de la liste pour planifier mes menus à partir de ces listes là donc j'ai un peu d'haricots rouges à la maison j'ai un peu de manioc au congélateur j'ai les arachides j'ai le riz j'achète le sac des riz de 25 kg même comme celui c'est déjà en train de finir pendant les vacances les enfants manger jusqu'à j'ai de l'huile à la maison j'ai le sel j'ai mes épices j'ai les oeufs j'ai la bouillie donc pour le petit déjeuner le matin j'ai le sucre j'ai le lait en liquide j'ai le lait en poudre j'ai le poisson fumé j'ai la farine en fait j'ai tout le nécessaire pour faire baigner ou gâteau dont à partir de ça qu'est ce que j'ai planifié donc comme menu vu que aujourd'hui vendredi j'ai fait les ignats malaxés je ne vais pas cuisiner demain samedi si demain samedi les ignats finissent après mon retour du marché je peux faire des crudités qu'on mange avec du plan ou du gâteau pour terminer la journée et je prépare dimanche dimanche aussi c'est un jour je n'aime pas trop trop cuisiner donc je vais juste faire les frites de peau avec les câbles dans le air frère donc dimanche dans mon air frère je vais faire la cape et je vais faire les frites de peau je vais faire un peu comme ce que j'avais fait dans une vidéo que je vous ai partagé là ça va être très rapidement après le culte je vais le faire rapidement et me reposer c'est le jour du seigneur je n'aime pas trop cuisiner ce jour je cuisine le dimanche quand il n'y a pas moyen lundi dont on va cuisiner pour deux jours je vais faire le haricot sauté avec les bâtons de manioc et pour ça il va me falloir compléter la quantité d'haricots que j'ai à la maison compléter la quantité de manioc que j'ai à la maison ou bâton on verra bien mais là j'ai écrit haricots sautés manioc ou bien bâton de manioc et où on verra et ça on va manger lundi et mardi mercredi je vais faire le macabre rapé sauce d'arachide de blanche parce que oui j'ai le poisson fumé au congélateur je n'ai même pas mentionné poisson fumé ici non j'ai mentionné j'ai le poisson fumé au congélateur et on va manger ça mercredi et jeudi vendredi maintenant je vais faire le riz sauce tomate comme j'ai le riz je vais juste acheter le poisson la tomate et les condiments j'ai quand même les épices à la maison et on va manger ça vendredi et samedi samedi encore sera le prochain jour de marché et j'irai au marché pour le petit déjeuner comme j'ai la bouillie à la maison j'ai de quoi faire les beignets on va jongler entre bouillies beignets je peux m'acheter le spaghetti voilà pour faire le spaghetti le matin on déjeune avec et en attendant manger à midi ou même les oeufs j'ai les yeux au frigo donc on va jongler comme ça entre petit déjeuner et le grand repas donc voilà ce que j'ai prévu et on va se retrouver demain après le marché pour que je partage avec vous le retour de course en tout cas pour vous ça ne change pas grand chose c'est dans quelques secondes j'espère que tous ces conseils et astuces vont vous aider et que ça va aussi vous prouver qu'il est possible de bien manger avec 15000 par semaine pour quatre personnes le tout se joue dans les techniques dans les astuces dans la manière dans la pensée dans la créativité alors les amis on se retrouve après dans la vidéo je vous présente ce que j'ai acheté je vais vous présenter Sous-titrage ST' 501 Finalement mes achats m'ont fait au total 12600 Donc là j'ai tout lavé mes condiments et j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger Je vous montre un peu comment j'ai rangé mon bac que j'avais acheté à Tchannamol avec mes épices J'ai mis les épices dans les bocaux, ce sont les récupérations des conserves Et je trouve ça super pratique et super bien, j'aime beaucoup Maintenant que j'ai bien lavé mes légumes, je vais donc trier parmi ces légumes ce qui est encore bien bien frais Et c'est ce que je vais mettre au frigo Et ce qui est un peu touché là, les feuilles qui ne sont pas très bien Je vais tout découper à l'instant et écraser Ce mélange là va me servir le lendemain pour manger le poisson cap Dans ce mélange, je vais mettre les oignons, le ginger, le piment et les épices Je vais directement écraser et le lendemain ça sera plus facile et plus rapide C'est une petite blague quand je pense à la Légation donc je vais leur donner le piment et les émissons J'ai la mis en place Je vais mettre le piment et les dépê平ts Il y a tout petit, je vais le mettre en main On va mettre en main On va mettre en main Sous-tit On va mettre en main Vous savez, qui dit retour de course, dit nettoyage, rangement. Donc là, j'ai fini de ranger et nettoyer tout ce que j'avais acheté. Les tomates qui étaient touchées, j'ai directement découpées afin d'écraser, faire sécher, retirer et conserver au frigo. Là, au moment de cuisiner, c'est plus rapide parce que la tomate, ça met beaucoup de temps au feu si on veut vraiment enlever l'acidité. J'écrase aussi directement le mélange de condiments que j'avais apprêté. J'avais acheté un mélange d'épices pour poissons en supermarché et je l'utilise depuis pour assaisonner le poisson. C'est vraiment top, ça sent très bon. Je sors ce petit équipement pour découper les légumes et les fruits. C'est très pratique pour faire les crudités. Je l'avais acheté à Bricolux. Ça vient avec plusieurs accessoires. Il y a de quoi éplucher les paumes, les carottes. Il y a de quoi découper les carottes, les choux, les tomates, concombres. Les amis, s'il vous plaît, excusez ma voix. Nous sommes en saison pluvieuse chez nous et c'est la grippe, c'est la toux. Du coup, ça part avec la voix. Faire cette crudité pour qu'on mange le soir, parce que justement, comme je le disais, la nourriture est finie. L'igname à l'accès est finie. Du coup, je fais la crudité pour qu'on mange le soir. Et cet appareil me facilite beaucoup la tâche. Vous avez vu comment ça me rappe les carottes, ça m'épluche les concombres et ça me les découpe. Maintenant, pour les choux, c'est aussi facile. C'est très facile de perdre le temps à découper les choux avec un couteau. C'est vraiment très pratique ce petit ustensile. C'est très facile. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris la tomate, j'ai essayé de découper sur cet ustensile là, mais comme la tomate est un peu molle, ça ne prenait pas bien comme le concombre. Je continue en découpant avec le couteau. Je vous montre ma façon à moi de faire ma sauce vinaigrette. Je mets de l'huile, le vinaigre blanc, la mayonnaise, le lait, le poivre blanc, une pincée de sel et du sucre. Quand le lait est sans sucre comme ce que j'ai là, le lait qui est là, c'est un lait demi-écrimé, ce n'est même pas sucré. Je prends une petite boîte où je commence par mettre le vinaigre et de l'huile, une pincée de sel, le sucre et le poivre blanc. Quand j'ai mélangé tout ça, je me mets à bien sécouer. Je sécouer bien le mélange. Je sécouer jusqu'à ce que ça se mélange bien. Maintenant, j'ajoute le lait, je continue à sécouer. Quand je bats ça dans le bol, ça ne me donne pas ce que je veux. Ça ne se mélange pas comme je veux. Donc du coup, je mets tout dans une boîte jusqu'à la mayonnaise. Je sécouer tout le poivre blanc, je crase, je veste quelque part, je ramasse, je mets dedans. Je sécouer tout jusqu'à ce que ça devienne lourd. Maintenant, on peut manger. J'ai toujours eu à faire ma sauce vinaigrette comme ça. Je vais aussi casser ces oeufs-là, découper et mettre au-dessus. Ça va faire un plat de cuilleté bien décoré, même si la laitue avait été oubliée à côté. Et voilà, ma tomate a bien séché, j'ai laissé refroidir. Maintenant, je mets dans le bol, direction congélateur. Dans la même année, tu vas verser les condiments que j'ai écrasés. Comanche le lendemain. Je vais poser au feu. Et ce sera terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye !